Nous sommes sur le salon de la 25e heure du livre au Mans avec Mme Armelle Carbonelle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour votre livre Majestic Murder, c'est de l'édition Fleurs Sauvages. Alors dans votre nouveau roman, les lieux de votre thriller, c'est un théâtre abandonné, le Majestic. Parlez-nous de cet endroit. Alors le Majestic est un lieu qui existe réellement, mais comme dans tous mes livres, je m'inspire de lieux existants. Pour celui-ci, il n'a pas vraiment valeur de personnage, mais en revanche, pour l'histoire, puisqu'on est vraiment dans une histoire théâtrale avec un découpage en actes, en scènes, en tracts, relâches, enfin bon, tout ce qui va avec. Il me fallait cette ambiance et il me fallait ce théâtre particulier. Voilà, parce que moi, j'aime l'immersion par rapport à l'ambiance. Donc ce Majestic existe aux États-Unis et donc c'est là que se déroule l'histoire. Comment vous l'avez connu cet endroit ? Vous l'avez visité ou vous avez trouvé ça en recherchant ? Non, alors au départ, j'avais l'idée du roman et il fallait donc ce théâtre, puisque comme à chaque fois, je prends un lieu pour m'inspirer visuellement, parce que je travaille beaucoup sur photos, pour pouvoir me déplacer dans le lieu. Et donc du coup, j'ai fait des recherches sur les théâtres aux États-Unis. Et celui-ci, ça a été un coup de foudre et j'ai choisi celui-ci. Il est ressorti du lot. Comment pouvez-vous décrire votre roman ? Est-ce que c'est un thriller, un polar ou un roman noir ou psychologique ? C'est assez compliqué de répondre à ces questions, mais comment vous pouvez le décrire ? Alors déjà, pas comme un polar, ni un thriller. Moi, je dirais vraiment le roman noir. Alors, avec les retours, moi, que j'en ai eu, voilà, il a un petit côté inclassable, apparemment, parce que c'est vrai que de par l'écriture, qui est assez soutenue, en fait, c'est différente, apparemment, de ce qu'on peut lire. L'association de cette écriture avec le roman noir en fait un livre un peu particulier à appréhender, c'est certain, mais apparemment assez original, justement, de ce point de vue-là. Oui, parce qu'il y a une atmosphère pesante, glauque, au bord de l'impenable pour certains. Vous mettez le lecteur dans une position désagréable. Oui, alors, bon, moi, je m'y mets aussi, quelque part. Alors, après, moi, j'ai beaucoup aimé travailler sur ce, justement, sur le théâtre. Donc, le théâtre, c'est quoi ? Dans ce livre, c'est la tragédie, c'est le côté très, voilà, l'emphase, la tragédie, le côté peut-être même exagéré. Et c'est ce que je trouvais, justement, très intéressant. Et c'est vrai que le lieu et l'histoire, de toute façon, imposent ce côté glauque. Et puis, bon, à huis clos, quelque chose qui est étouffant, voilà, quelque chose qui me parle, en tout cas. Vos personnages, ils sont torturés aussi ? Vous n'êtes pas très tendres avec eux ? Alors, ils sont torturés, oui. Ils ne sont pas très tendres entre eux. Mais oui, ils ont tous une histoire un peu particulière. Mais en même temps, pour moi, ils sont tous complémentaires. Voilà, comme pour une troupe de théâtre, en fait. C'est une troupe de théâtre particulière. Mais effectivement, il y a une complémentarité. Et donc, toutes leurs failles s'imbriquent, à un moment donné. Alors, qu'on dise que votre livre est atypique, qu'est-ce que vous pensez de ce mot ? En fait, j'aime assez. J'aime assez parce que, voilà, moi, je ne cherchais pas à faire quelque chose de particulier. Gérard Collard en a parlé en disant « hors du monde ». Je trouvais ça très beau, en fait, et très poétique en même temps. Un peu à l'image du roman et de l'écriture. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Au contraire, je suis contente d'être en marge. Moi, j'aime bien. D'accord. Et d'où vient l'inspiration de ce livre ? Donc, à part les photos du Majestic, l'inspiration autour du livre et de l'histoire. Alors, au tout départ, j'ai vu un reportage sur Peggy Nwyle, qui est une actrice qui a vécu au début du XXe siècle et qui a eu un destin assez tragique en rapport avec Hollywood, etc. Donc, j'ai eu une fascination. Et une fascination pour cette jeune femme. Et surtout, j'étais extrêmement triste de son destin. Et j'avais envie d'écrire quelque chose. autour d'elle. Et du coup, elle a été vraiment le personnage principal, ce qui m'a inspiré l'histoire. Donc, j'ai eu envie d'écrire quelque chose de théâtral autour d'elle. Et c'était, pour moi, une manière de lui rendre hommage. Et vous faites aussi pas mal référence à la musique et, bien entendu, au théâtre. Ce sont deux hobbies pour vous. C'est ce que vous aimez ? Alors, le théâtre, j'en ai fait. Je crois que quelque part, j'exorcise quelque chose, là, parce que j'étais absolument pas douée du tout. Voilà. J'ai écrit des pièces de théâtre aussi. Donc, c'est un milieu qui me parle. Mais, voilà. J'aime beaucoup le théâtre. De toute façon, en règle générale, j'aime beaucoup les arts. La musique, oui, puisque j'écris. J'écris énormément en musique. Donc, voilà. Tous les arts contribuent à la créativité. Vous faites référence aussi à Shakespeare. Oui. Alors, Shakespeare, en fait. Alors, pourquoi Shakespeare ? Parce que Peg and Wile a eu un passage en Angleterre, quand même. Et surtout parce que les citations que j'ai trouvées de Shakespeare répondaient totalement. C'est ça qui était assez fabuleux. Totalement à la pensée de mon personnage principal, entre guillemets, parce qu'il y en a plusieurs, quand même, mais qui est Liliane. D'accord. Parlez-nous un petit peu des personnages du livre. C'est le moment d'en parler. Oui, alors Liliane, qui est une jeune femme un peu paumée, un peu beaucoup même, un peu torturée, qui vit dans un squat et qui rêve de devenir comédienne. Et un jour, elle est agressée dans ce squat et un jeune homme vient la sauver. Voilà, il s'appelle Simus. Et donc, il se lie d'amitié, même, voilà, d'amitié. Et il décide un jour de partir en trouvant un flyer qui recrute pour deux comédiens pour une pièce de théâtre, dans un théâtre, enfin, voilà, pour une audition. Donc, ils partent du squat pour une nouvelle vie. Et ils arrivent au Majestic, donc passent l'audition, sont retenus. Et voilà, et là, les portes du théâtre se referment avec une troupe, avec un metteur en scène, Alan, qui a un charisme assez, voilà, et des personnages autour un peu étranges. Et voilà, tout s'imbrique et on n'en sort plus de ce théâtre. C'est là que tout va commencer, en fait. C'est là que tout commence. Voilà le speech de Majestic Murder. Alors, quand on a un roman comme Criminal Loft, qui a très bien marché, avec des critiques qui sont quand même exceptionnelles sur ce livre, c'est pas difficile, après, de se relancer sur un autre livre ? Certains ont peur de décevoir ou ont du mal à ressortir, après, de l'étiquette de cet ancien livre. Alors, oui, c'est vrai qu'au départ, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je me suis dit, voilà, c'est vrai que peut-être qu'on attend un Criminal Loft 2. Et on en est très loin. On est même aux antipodes, parce que, hormis l'histoire à huis clos, l'atmosphère, qui sont récurrents, en revanche, dans mes romans, la manière de l'écrire, l'histoire par elle-même, voilà, diffère totalement. Et puis après, je me dis, et mince, c'est ce que j'avais envie d'écrire. Donc, quelque part, je n'en suis qu'à mon deuxième livre. Donc, on m'attend sans vraiment m'attendre, voilà. Donc, on saura désormais qu'on ne peut plus m'attendre dans un style particulier. Et que, voilà, chaque livre sera différent. Est-ce que vous refusez un second Criminal Loft ou une suite ? Je ne m'y refuse pas. Je n'en vois pas l'intérêt. D'accord. Donc, il n'y en aura pas ? Donc, pour moi, non, il n'y en aura pas. D'accord. Comment vous écrivez ? Est-ce que vous faites des plans ? Chaque auteur a une façon différente d'écrire. La vôtre, c'est laquelle ? Alors, pas de plan, déjà. Je pars toujours d'un titre. Le titre, pour moi, c'est primordial. Le titre, c'est l'identité du livre, pendant que je l'écris. Donc, le titre, le lieu, l'idée maîtresse. Et après, j'ai un début, une fin. Je sais, j'ai un point A, un point B. Mais alors, par contre, le chemin, pour y parvenir, ça, c'est ce qui rend magique l'écriture, c'est que je n'en sais rien. Voilà. À part, évidemment, quand même une trame assez... Voilà, mais pas dans le détail. J'aime me surprendre moi-même, un peu comme une lectrice qui ne saurait pas ce qui se passe à la page suivante. Je trouve ça assez fabuleux. Vous avez du temps à l'écrire ? Combien de temps ça a pris ? Celui-ci, neuf mois. Neuf mois, oui. C'est assez long, quand même. C'est le temps qu'on met pour un livre. Oui, alors, bon, après, il y a aussi mon emploi du temps. Je travaille à côté, donc il faut trouver un juste équilibre aussi. J'ai une vie professionnelle intense. Donc, voilà, tout dépend du livre. Et puis celui-ci était quand même difficile à écrire parce qu'en plus, il est quand même assez personnel. On ne le sait pas, prime abord, mais il est assez personnel. Donc, pas mal de douleurs, donc assez difficile à écrire. Plus difficile que Criminal Loft, qui est pourtant plus étoffé en termes de l'histoire. D'accord. Et votre prochain livre, vous êtes en train de l'écrire ? Il est presque fini ? Dites-nous-en. Un peu plus. Alors, j'en suis au début. Les premiers chapitres seront dévoilés dans le poche de Majestique, qui paraît en janvier. Voilà, et sortira, en revanche, le prochain grand format sortira en octobre 2018. D'accord. On attend ça avec impatience. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous étions avec Armel Carbonelle pour son livre Majestique, Meurdeur. C'est deux éditions Fleurs Sauvages. Et nous étions sur le salon de la 25e heure du livre au Mans. Merci, à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501